13 délibérations dont une d'importance notoire au terme de cette deuxième session ordinaire du Conseil régional du littoral orientée sur l'évaluation à mi-parcours de l'exercice 2023. Le Conseil vient de me donner l'habilitation de pouvoir entrer en négociation avec l'organisme WIF qui est un des membres de l'Organisation des Nations Unies pour les obligations vertes. Il va sans dire le cas échéant que soit orientée la stratégie de l'institution sur la multiplication des partenaires financiers et techniques en vue de l'atteinte des objectifs fixés. Ce qui nous préoccupe beaucoup c'est la réalisation des projets structurants qui sont dans notre plan régional développement qui a été adopté en 2022. Et nous avançons à grands pas pour la recherche des financements et des partenaires techniques et financiers. Surtout en mettant l'accent sur les priorités. On passe par les obligations vertes avant d'arriver au projet d'infrastructure comme on l'avait planifié. En perspective, ce sont 20 000 emplois que régénérera l'accord de financement d'un vaste projet intégrateur et créateur de richesses pour la restauration et la protection de la mangrove. Toutes choses saluées et encouragées par le représentant de l'État. Je demeure convaincu que dans vos démarches, vous trouverez des partenaires techniques et financiers capables de vous accompagner dans la mise en œuvre du plan régional de développement et de ce fait la réalisation de votre vision de développement de la région de l'État. Du grain à moudre pour ces acteurs régionaux de la décentralisation qui escomptent à échéance de bons résultats. Sous-titrage Société Radio-Canada